Il faut savoir que les dépenses d'énergie dans le budget des ménages sont passées de 6 à 8%, donc c'est énorme, c'est énorme, et donc nous sommes devenus déjà le deuxième distributeur de produits pétroliers en France, les carburants, Total est loin de vent, mais tout de suite après c'est nous, et nous approvisionnons aussi système U, la RATP, nous nous sommes mis sur le gaz, donc on a un vrai secteur Leclerc Énergie qui marche bien, et là sur l'électricité, nous voulons offrir à une clientèle qui nous fait confiance, des tarifs qui seront au moins, enfin si je prends EDF aujourd'hui, on sera aux alentours de 16% en moins, donc il y a des petits nouveaux là qui sont arrivés, Spring, Engie, Cdiscount, etc., et donc ce que nous voulons faire c'est vraiment un service supplémentaire à nos clients, nous avons des coûts de démarchage qui sont ridicules, puisque nous avons déjà sur 18 millions de clients Leclerc, 14,2 millions qui ont une carte Leclerc, donc nous n'avons pas beaucoup de temps à prendre pour renseigner leur dossier, nous avons pris une application extrêmement simple. Donc ça veut dire que vous avez demandé à vos caissières, caissiers par exemple, quand elles demandent le montant total des achats, de dire, ah au fait vous savez que désormais on vend aussi de l'électricité ? Exactement, oui, ce sera, ce passera essentiellement, on est à l'heure du digital comme à Europe 1, donc on va faire ça sur internet, mais c'est vrai que les clients notamment qui ont la carte Leclerc et elle est gratuite, auront des remises assez exceptionnelles, oui je crois qu'on sera, enfin je crois pouvoir le dire sans fanfaronner, qu'on sera les moins chers du marché. Alors justement pour y arriver, ça veut dire que vous allez devoir renier sur vos marges ? Oui, petites marges, mais aussi faible coût, puisque nous avons déjà ces fichiers clients, contrairement à EDF, nous n'avons pas à démarcher les clients, ils sont chez nous et tous les clients...